En tant que défenseur, il existe plusieurs façons de contrer un attaquant. Il suffit que tu imagines que la table, cette fois-ci, n'est plus le défenseur, mais l'attaquant, soit placé au-dessus de toi, ou sur le côté, ou plus simplement devant. Ainsi, lorsque l'attaquant est encore devant et que tu lui tiens les jambes, il suffirait de pousser pour le renverser et te retrouver ainsi en position favorable pour l'immobiliser. Trop au-dessus de toi, il est possible de saisir les bras qu'utilise l'attaquant en les pinçant avec tes coudes et de réaliser ainsi un bras de levier avec tout ton corps en le faisant passer au-dessus de toi. Avec un attaquant de côté qui cherche à saisir tes coudes pour une suppression d'appui, c'est la même chose. Tu penses son coude avec le tien et tu te couches contre lui. C'est toi qui lui supprimes ainsi l'appui, mais par-dessous. Le dernier cas de figure est un contre réalisé à partir d'une erreur commise par l'attaquant. Il ne faut pas attaquer en tirant le défenseur à soi, sinon voici comment tu peux réagir. En résumé, se défendre, ce n'est pas seulement résister aux assauts de l'attaquant. Être à quatre pattes en boule, c'est aussi une position d'observation afin de pressentir des actions ou des erreurs qui peuvent se retourner contre l'attaquant.